J'ai terminé mes comptes, tout va bien. On peut aller à la banque, je vais retirer un peu d'argent et nous irons t'acheter de nouveaux vêtements. Oh merci, oncle Gadget. Tu sais, mon angle, on dit que les banques utilisent de plus en plus les transmissions par micro-ondes depuis les satellites pour leurs transactions. C'est exact, Sophie. Tout le monde est au courant. Ta banque a été l'une des premières à utiliser ce système. Naturellement, je l'ai choisie parce qu'elle se servait de... Transmission par micro-ondes depuis les satellites, donc le gadget. Voilà, c'est ça. Allons-y maintenant, avant que ça ferme. La boîte noire a été fixée au satellite, Dr. Gong. Tout est prêt dans l'espace, Dr. Gong. Ah, mais je viens de le dire. Ah, je m'agarde, je vais te taper. Ça suffit ! La boîte noire va vous permettre d'intercepter les transactions de la banque de Métroville en utilisant simplement votre console. Vous pourrez avoir tout l'argent quand vous voudrez. Exactement. Tout l'argent de Métroville appartient à Mac, maintenant. Notre argent, notre agent du centre spatial a mis un gaz hallucinogène dans les réservoirs d'oxygène. Avec ce gaz, ils vont avoir des visions de monstres abominables. Voyez, par exemple, si vous étiez un des hommes qui travaillent dans l'espace, vous verriez des monstres. Et en plus, ils ne trouveront jamais la boîte noire. Excellent. Installez immédiatement les autres boîtes. Oui, Dr. Gong. C'est sa faute. Bientôt, Matcha, je contrôlerai toutes les banques et j'aurai tout ce que je voudrais. Doux, Matcha. Voyons, la première transaction bancaire. Gadget, tu as un compte. Au suivant, je vous prie. Oh. Je suis désolée, Monsieur Gadget, il n'y a pas d'argent sur votre compte. Laissez-moi voir ça, mademoiselle. Je crois que tu ne devrais pas y toucher, entre Gadget. Au revoir. Où ça ? Ah ah, déguisé en garde. Déguisement très subtil, je dois dire. Pousse-toi, Sophie. Gou, gou, Gadget ou menottes. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous arrête, Monsieur. Vous n'avez que le droit de vous taire. Tout ce que vous direz pourra être... Retenu contre vous en cours de justice. Mais comment vous savez ça, vous ? Je suis le gardien de la banque, vous ne pouvez pas m'arrêter. Votre histoire est plausible. Et votre déguisement parfait. Et vous utilisez une excellente colle aussi. C'est vraiment le gardien de la banque, conclu Gadget. Tu crois ? Venez, là, je vais appeler la police. Inutile, Monsieur. Je suis la police. Et j'ai un téléphone, là. Ah ah, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? T'en fais pas, Oncle Gadget. Je vais contacter le chef Gontier. Sinon, il se passe quelque chose d'étrange. Il n'y a plus d'argent sur le compte d'Oncle Gadget, alors qu'il met tout ici. Je me demande où il a filé. Nous, on le sait, hein, Mathias ? Eh bien, nous allons faire un petit tour dans l'espace. Je me sens tout drôle. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah ah ah, regarde, un monstre de l'espace. On se borde. Au revoir. Dis-moi, vous. Pourquoi t'es ici, toi ? Ah, je faisais un retrait à la banque. Quelle coïncidence. Moi aussi, ils m'ont attrapé seulement deux rues plus loin. Ah, moi, ils m'ont attrapé à la banque. Vous avez faim, monsieur ? N'ouvrez pas cette porte. Vous êtes prisonnier. C'est pas mauvais. Vous voulez à boire ? Tenez, monsieur. Restez là-dedans. Je vous en prie. Je vous en prie. Dis-moi, toi, t'as pas entendu sonner par hasard ? Chut. Affaire de police. Secret d'État. Chef, où êtes-vous ? J'arrive tout de suite, chef. Vous êtes là, chef ? Voilà votre mission, Gadget. Je vais vous sortir de cette prison. Les fonds bancaires ont été volés. Stop. On soupçonne Matt de manipuler les transmissions par micro-ondes depuis les satellites. Stop. Enquêtez. Stop. Ce message s'autodétruira. Stop. J'y vais de ce pas, chef. Et dites-donc, je viens de balayer. Je vais quand même pas le nettoyer derrière vous toute la journée. Excusez-moi. Ah oui, c'est simple. C'est parce que je serai un bavis un cauchemar. Oh, oh, oh. Dr. Gang, Gadget est sorti de prison, mais rassurez-vous, je vais le surveiller. Tachi ? Tachi ? Tui, nom de Gadget. Où est-ce que je vous emmène ? Vous, je vous ai déjà vu quelque part. J'ai une mémoire visuelle affaillible. Je suis un expert en déguisement, vous savez. Nom de Gadget. Inspirez, inspirez profondément, monsieur. Quelle odeur, très bizarre. Je veux vous raconter une blague ? Ce truc a l'air vraiment efficace. Hé, regardez ! Nom de Gadget. Attention ! Vous pesez trop sur le champignon. Non ! Ah, non ! Ah, non ! Attendez ! Ben alors, le chauffeur, où il est passé ? Nom de Gadget. Go, go, Gadget au cocktail. Oh, quelle jolie femme ! Quelle beauté ! Nom de Gadget. Reginald, Gadget va s'en aller dans l'espace. Je vous avais demandé de l'empêcher d'intervenir. Oui, docteur Gang. Et voici maintenant nos dernières nouvelles de l'espace. Les réparateurs du satellite de la banque de Métroville refusent de travailler. Je ne veux pas sortir. Il y a des monstres de... C'est vrai, je vous assure. Hum, des monstres dans l'espace. Oncle Gadget, ils t'ont laissé sortir ? Bien sûr, ma petite Sophie. Dès que j'aurai vérifié mes gadgets, je pars, ou plutôt, je m'envole dans les airs. Je suis en mission, tu sais. Go, go, Gadget au casque spatial ! Que ce soit un monstre de l'espace ou quelque chose comme ça, pour moi, inspecteur Gadget, c'est... et c'est... ça ne me fait pas peur. Nom de Gadget ! J'ai dû oublier de remplir le réservoir d'oxygène. Je ferai le plein à la station spatiale la plus proche. Je parie que sa mission est en rapport avec les réparations du satellite. Ils ont eu peur de quelque chose dans l'espace. Ça les a empêchés de faire leurs réparations. Finot, tu devrais suivre oncle Gadget. Finomètre ! Transmission de communication au docteur Gagne. J'appelle le docteur Gagne. Espèce d'idiot, je viens de le dire ! Au rapport ! Plus tard, on en installera une sur le satellite des transferts internationaux des banques. Comme ça, vous pourrez avoir tout l'argent de n'importe quelle banque du monde ! Parfait ! Puis on installera un dispositif pour contrôler la bourse. Quand tout sera prêt, j'aurai eu le contrôle total ! Pierre ! Je vous ai déjà vu quelque part, vous ! Ah non, monsieur, je ne crois pas, vous devez vous tromper ! Non, j'ai une mémoire visuelle infaillible. Je suis un expert en déguisement, vous savez, le vaisseau spatial est prêt. Ah oui, le vaisseau, oui, bien sûr, monsieur, tout est prêt, monsieur. Ça l'est oublié. Remplissez ça d'oxygène, s'il vous plaît. Un tout petit peu d'oxygène et beaucoup de gaz hallucinogène, quel mélange subtil. Mais le brèvre, il me réparera le tord. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le casque d'oncle Gadget ? Tu dis des gaz hallucinogènes, qui a fait ça ? Mad, on a sûrement envoyé les mêmes gaz au réparateur. Fino, ne quitte pas oncle Gadget des yeux. Première chose à vérifier, l'ordinateur de la banque de Métroville. Voyons maintenant. Non, c'est mieux ainsi. Et voilà, inspecteur Gadget, le plein est fait. Merci, je vous conseille de reculer mon brave, je vais décoller à présent. Là-dedans ? Oui, je suis un excellent pilote. Quel goujain ! Il ne m'a même pas souhaité bonne chance. Il va avoir du mal à quitter le hangar. Je lui ai retiré son gyroscope. Ah, 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 je suis bien, moi. Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Docteur Gang, Gadget a réussi à décoller. Compris idiot. Et alors ? Ah oui, docteur Gung. Mais le gaz hallucinogène est dans son réservoir d'oxygène. Gadget ne devrait pas pouvoir accomplir sa mission. J'espère bien. Oui. Tous les ordinateurs fonctionnent normalement. Je vais consulter le manuel. Mauvaise nouvelle, docteur Gung. L'inspecteur arrive, monsieur Gadget. Je viens de le dire. Débarrassez-moi de lui. Je ne veux pas qu'il se mêle de mes affaires. On va servir des transmissions par micro-ondes et lui modifier sa structure moléculaire. Oui, réglons-lui son compte. En amplifiant la puissance du satellite, on peut détruire Gadget. Sauf un maximum. Tourne l'antenne de la banque de métroville vers son vaisseau spatial imbécile. Tiens, la puissance augmente. Quelqu'un a dû changer la direction de l'antenne. Qu'est-ce qu'il y a, Fino ? D'accord, je vais voir ça. Il commence à faire drôme en chou là-dedans. Allez, on a assez fait Jujou avec lui. Achevons-le. Puissance, un maximum. Ça y est, j'ai compris. Les micro-ondes sont contrôlées par l'ordinateur. Je devrais pouvoir changer la direction. Encore un petit peu plus. Je détecte une déviation dans l'orientation des rayons micro-ondes. Ils viennent droit sur nous. C'est brûlant. Coupe les émissions de micro-ondes. Il faut que j'arrête ce machin-là. C'est zéro. Au rapport. On s'est fait piéger par nos propres moyens. Imbécile. Je ne peux plus attendre. Faites-moi parvenir le système de contrôle du satellite. Tout de suite, docteur. Éliminez Gadget. Oui, docteur. Tout semble fonctionner correctement. Nom de gadget. Gougou Gadget au casque spatial. On a trouvé gadget. On n'échouera pas cette fois-ci. Regardez. Ces magnifiques étoiles. Je ne peux pas croire qu'il y ait des monstres par ici. Regardez ça. Quelle femme magnifique. Eh, vous, monstre de l'espace ? Je suis l'inspecteur Gadget et je donnerai ma vie pour sauver cette femme. Gougou Gadget au laser. C'est une femme magnifique. C'est une femme magnifique. Arrête, espèce de mouche. C'est un bâtard. 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 Tout l'argent de la banque est transféré sur un autre compte. Mais sur le compte de qui ? D'accord. Inversons le processus. Ah, matcha. Je suis de plus en plus riche. Quoi ? Quelqu'un me vole mon argent ? Nous avons pris Gadget dans nos filets, docteur Goug. À quelle sauce voulez-vous le manger ? Oubliez Gadget et pour l'instant, réparez le satellite. Il le restitue l'argent. Ne vous inquiétez pas, on va régler ce problème. C'est comme si c'était fait, docteur. Partez ici. Elle est à moi. Elle est à moi. Partez ici. Ah, à moi. À moi tout seul. Gougou, Gadget ou Fleur. C'est la police. Ils vont nous avoir. Partons vite d'ici. Gadget. La prochaine fois, je te réglerai ton compte pour toujours. Ça ne sent pas le gaz, oncle Gadget ? Oui. Le brûleur n'est pas ouvert. Attends, oncle Gadget. Quand ça sent le gaz, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Avant d'allumer quoi que ce soit, il faut tout ouvrir et aérer. Si tu n'avais pas pris ces précautions, il y aurait pu y avoir une explosion. Quand on ne trouve pas d'où ça vient, il faut appeler la compagnie du gaz. Hé, Sophie, on peut boire le thé maintenant ? Bien sûr, oncle Gadget. Oui. Oui. Bacquet ! Non. Certainly.